bien on peut démarrer bonjour à tous d'abord un grand merci d'être venu si nombreux donc mon nom est david de la basset je travaille sur oracle je suis belge j'habite à tournay près de l'île donc de l'autre côté de la frontière et aujourd'hui on va discuter de l'utilisation de java et de la virtual machine dans docker avant de démarrer j'aime bien de utiliser une minute de mon temps pour vous parler de quelque chose qui n'a rien à voir alors cette semaine était très chargé pour moi donc j'ai cette session aujourd'hui j'ai eu un la bière avec josé et mardi j'étais en chine pour une conférence donc je voudrais utiliser cette minute pour discuter en gros quels sont les challenges qu'un speaker a lorsqu'il doit présenter une conférence en chine alors premier challenge il faut obtenir un visa vous avez un formulaire de six pages avec des questions très marrantes du style quels sont les pays que vous avez visité les 12 derniers mois sachant que pour chaque pays il faut spécifier la date et le but de la visite personnellement j'avais visité 29 pays différents dont certains plusieurs fois dans 200 caractères donc clairement vous allez passer trois heures de votre vie à essayer de remplir ça ça ne fonctionnera pas et ensuite vous pouvez rajouter deux heures deux jours pardon à rassembler tous les formulaires nécessaires pour obtenir le visa vous avez le visa vous voyagez et là je tiens à remercier l'application air france qui me demande de démarrer mon voyage à lille sachant que mon voyage démarré à partir de bruxelles heureusement je m'en suis rendu compte quelques heures avant et j'étais à bruxelles si j'aurais été à l'île comme l'application me le suggérait on voyait j'aurais été tout simplement annulé pour un no show à bruxelles donc merci air france alors vous arrivez sur place vous faites votre session et notamment des démos alors vous savez tous que faire des démos en utilisant lui finit une conférence c'est un petit peu rock'n'roll mais utiliser le wifi d'une conférence en chine avec toutes les restrictions sur le sur internet ça nécessite pas mal de préparation et la cerise sur le gâteau le speaker dinner alors ne vous méprenez pas j'ai passé un très bon moment c'était une super conférence beaucoup d'échanges mais j'avoue que le moment que j'ai pas parlant le moment que j'ai passé le monde solitude que j'ai passé devant ce regard pendant le speaker d'une heure c'était assez intense toujours est il que j'ai apprécié donc en résumé une conférence c'est quoi c'est préparer le voyage faire le voyage délivrer votre session sur un wifi qui ne marchera pas toujours et enfin il ya tous les aspects sociaux tous les à côté et clairement ce sont les quatre écueils que vous pouvez rencontrer à n'importe quelle conférence donc ce sont les quatre risques de n'importe quelle conférence que ce soit une conférence en chine ou une conférence comme celle ci donc vous la prévenue alors dernier point avant de commencer j'utilise un macbook pro avec un clavier butterfly si comme moi vous utilisez ce genre de clavier vous êtes d'accord que c'est de l'adobe troisième révision ça marche toujours pas aujourd'hui je vais faire quelques démos si mes démos ne marchent pas c'est à cause du clavier ou éventuellement la fatigue ou éventuellement la fatigue que j'ai accumulée cette semaine alors rentrons dans le vif du sujet là j'y vais à mettre docker alors pourquoi j'ai proposé cette session mais clairement les containers aujourd'hui sont largement utilisés donc ça c'est le survey de stack overflow les résultats ont été publiés la semaine dernière et 46% des utilisateurs n'utilisent pas docker ça veut dire que plus de la moitié des utilisateurs utilisent docker utiliser containers qu'est ce qu'un container c'est une technique un mécanisme d'impactage d'un logiciel d'une application avec toutes ses dépendances donc on a une technique qui nous permet de facilement distribuer en gros une application toutes ses dépendances il ya différents types de runtime aujourd'hui je me focaliser sur docker pourquoi parce que c'est celui qui est le plus utilisé à mon sens aujourd'hui mais de toute façon les techniques et les approches que je vais discuter aujourd'hui ça s'applique à quasiment tout tous les conteneurs alors un conteneur c'est un peu le canada drive de la virtual machine en ce sens que un conteneur ça ressemble à une virtual machine mais ce n'est pas une virtual machine un conteneur est beaucoup plus léger il va démarrer quasiment instantanément alors qu'une virtual machine va prendre beaucoup plus de temps la différence une virtual machine repose sur un hyperviseur qui va offrir une virtualisation donc dans la vm on pourra avoir un os par exemple qui est différent de l'os du host ce qui n'est pas le cas dans un conteneur dans un contenu dans des conteneurs on a toujours on utilise toujours l'os sous-jacent chose à mentionner les kata conteneurs qui ne sont en fait donc c'est une nouvelle technologie les kata conteneurs ne sont pas des conteneurs mais dont sont des virtuelles machines qui tentent à résoudre les problèmes des virtuelles machines actuelles donc par exemple un temps de démarrage beaucoup plus proche de ce qu'on a avec des conteneurs maintenant l'un n'empêche pas l'autre on peut utiliser des vm pardon on peut utiliser des conteneurs dans des vm ça fonctionne parfaitement si on regarde maintenant au niveau java au niveau de l'outillage ce qu'on constate c'est qu'il ya de plus en plus d'outils de plus en plus de framework qui propose le support des conteneurs et principalement docker en natif on a des outils qui permettent de facilement dockeriser son code quels que soient les frameworks utilisés on a des frameworks qui out of the box propose de directement conteneuriser l'application qui est générée quarkus et lidon par exemple et enfin on a un type d'outils toutes les plateformes open source face qui en gros vont techniquement reposer sur des conteneurs vont nous permettre d'écrire du code java et de déployer du code java mais en tant que développeur on ne verra jamais que ce sont des conteneurs qui sont utilisés alors quand on tourne du code java quand on tourne une jvm dans un conteneur quelles sont nos attentes il ya deux types d'attentes il ya d'abord la latence par latence on attend la performance en fait en gros la performance c'est quoi c'est le temps que le conteneur va mettre à démarrer et ensuite c'est le temps que l'application java dans le conteneur va mettre pour démarrer donc ça c'est cette notion de latence qu'on va discuter un petit peu autre point important c'est le comportement de la jvm même la jvm même dans le conteneur on s'attend à ce qu'elle se comporte entre guillemets entre en tant que bon père de famille et on verra pourquoi un peu plus tard alors premier point la latence on a dit qu'il y avait deux niveaux sur lesquels on pouvait travailler le démarrage du conteneur et le démarrage de l'application d'abord il faut se remémoriser ce qu'un conteneur un conteneur c'est quoi c'est en fait c'est un ensemble de de l'ailleurs donc c'est un empilement de l'ailleurs henry dans le lit et au dessus on a un layer henry droite pourquoi c'est important de se mémoriser ça parce que lorsqu'on veut démarrer un conteneur l'image du conteneur elle est stockée dans un registre donc pour démarrer le conteneur il faut fait chez il faut faire un pool il faut charger cette image du registre bien évidemment au plus large l'image et au plus temps ça va prendre c'est pour ça qu'au niveau réseau il ya des choses à faire typiquement on veut que le registre soit colocalisé par rapport à notre infrastructure conteneur si pour démarrer un conteneur il faut charger une image qui se trouve à l'autre bout du monde on peut s'attendre à ce qu'en termes de performance on ait quelques soucis dans ce cas là si on n'est pas si on ne peut pas techniquement colocaliser le registre qu'est ce qu'on va faire on va utiliser un cache un proxy par exemple kraken du beurre résout ce genre de problème là maintenant je vais pas m'étendre sur la problématique de réseau parce que ça c'est vraiment une problématique qui est complètement indépendante de java dans docker ce qui nous intéresse c'est la taille des images étant donné qu'on doit passer à travers le réseau pour charger les images même si le registre est colocalisé on veut que ces images soient le plus petit possible donc on va travailler à ce niveau là alors une application java dans docker en en termes de l'ailleurs il ya trois types de l'air principaux il ya le l'air de l'opérating system il ya le l'air du runtime java et enfin il ya le le l'air applicatif où on a l'application java avec ses dépendances et le but ultime c'est d'essayer de réduire tous ces différents layers au niveau applicatif au niveau java même donc votre code il n'y a pas énormément de choses qu'on peut faire la seule chose que vous pouvez faire en fait c'est vraiment faire attention aux dépendances qui sont embarquées faites attention aux dépendances transitives donc le but c'est vraiment réduire au maximum la taille de ce layer là donc là là c'est vraiment un point d'attention c'est tout ce qui est dépendance maintenant de manière générale ça c'est propre à docker c'est pas lié spécifiquement à java mais on va utiliser ça en java aussi c'est d'essayer de stocker tout ce qui est relativement statique dans des layers distincts typiquement les dépendances quand vous développez une application les dépendances évoluent très peu par rapport à votre code l'idée c'est que si vos dépendances sont dans un layer spécifique chaque fois que vous allez rebuilder votre application et recréer une image docker de votre application on va réutiliser automatiquement le mécanisme de cache de docker donc les dépendances vont venir du cache et ne seront pas on va pas créer un layer spécifique c'est quelque chose qu'on va utiliser en java pour les dépendances mais aussi pour les archives cds que je vais discuter un petit peu plus tard donc le truc ici tout ce qui est relativement statique utiliser utiliser des layers spécifiques alors une petite démo pour démarrer je vais utiliser pour se faire openjdk donc ici j'ai une application hello world très basique qui m'affiche quelques informations je vais la dockeriser en vitesse alors je vais démarrer d'openjdk 11 donc des tests copie copie et le world java ensuite qu'est ce que je fais je dois compiler mon application java 6 et le world java et les derniers points je dois exécuter mon application donc java et le world alors on va builder cette image docker build c'est le clavier c'est pas moi j'ai fait ça avant pour être certain que je ne passe pas mon temps à faire des docker pools c'est pour ça que c'est très rapide alors si je lance mon application docker run test très basique on affiche quelques informations ce qui est intéressant ici c'est de regarder la taille de cette image là cette image pèse 815 méga c'est énorme pour afficher quelques informations donc ce qu'on essaie de faire on va essayer de réduire au maximum cette image là comment par exemple on peut par exemple passer sur une distribution qui est un petit peu plus légère openjdk 11 slim par exemple je rebuild de mon image je regarde la taille et ici on est on a sauvé 300 megabytes rien qu'en soit en switchant de distribution maintenant il ya toujours un problème fondamental ici si on regarde ici on utilise cette image-ci qui est quand même encore très lourde et c'est un jdk pour exécuter une application n'a pas besoin d'un jdk donc qu'est ce qu'on va faire on va utiliser un jri alors je vais donc ici je vais utiliser une image différentes donc je vais passer sur un jri slim je ne sais pas s'il y a un slim donc je vais prendre celui-là alors ici donc c'est j'oublie toujours la commande c'est from non c'est pas ici donc ici je vais copier du stage précédent égal égal et c'est mon stage s'appelle build et jusqu'est ce que je vais copier test et le world et c'est pas le java là que je veux récupérer mais la classe et enfin j'exécute ça alors va voir si je me suis je vais faire autrement je vais récupérer donc qu'est ce qu'on fait ici on bilde d'abord dans une première image qui est un jdk notre application et ensuite ici on part d'une image jri slim donc uniquement java runtime et on récupère ça du stage précédent alors si on regarde maintenant la taille de cette application d'océrizé on est passé de je crois 500 megabytes à 273 megabytes si on la tourne on a le même résultat donc déjà ça c'est une première conclusion pour exécuter une application ça sert à rien d'embarquer le jdk il faut utiliser le jri il ya plusieurs raisons pour ça on veut réduire on veut réduire la taille de l'image docker finale mais aussi on veut réduire la surface d'attaque potentielle ça sert à rien d'embarquer dans notre image docker des choses qui ne seront pas utilisées c'est pour ça qu'on veut utiliser un jiri par exemple parce qu'on va jamais utiliser au runtime java c pour exemple donc ici en faisant ça simplement on fait déjà pas mal d'économies maintenant 233 megabytes ça reste encore relativement lourd qu'est ce qu'on peut faire on peut changer d'operating system on peut par exemple proposer sur alpine alpine est une distribution linux optimisée qui pèse un peu plus de 4 megabytes le souci c'est que open jdk est buildé contre l'ipsy donc l'ipsy c'est en fait la librairie cc++ qui fait l'interface entre la jvm et linux et alpine utilise une librairie différente qui s'appelle muscles ceci étant dit il ya le project portola qui en fait build open jdk pour utiliser muscles plutôt que lipsy donc en utilisant les builds open jdk de portola on peut utiliser alpine au niveau du java runtime on peut faire énormément de choses en java 9 la modularité a été introduite dans la plateforme donc on veut clairement utiliser ça alors pour vous donner une idée je suis parti d'un jdk 12 qui donc c'est le jdk standard 318 megabytes donc 320 megabytes à titre de comparaison un jri il n'y a pas de jri 12 donc j'ai pris le jri slim que j'ai utilisé dans ma démo précédente lui il pèse 217 megabytes donc déjà là jdk au jri on a déjà une économie importante en termes de taille ce qu'on veut faire on veut un jri 12 donc on n'en a pas mais on peut en créer un donc pour ça on a j link dans dans java qui nous permet en fait de créer un jri custom pour avoir une idée j'ai fait quelque chose de complètement stupide j'ai demandé à j link de me créer un jri avec tous les modules techniquement je crois que c'est impossible d'écrire une application qui utilise tous les modules mais c'est pour avoir une idée du poids d'un jri complet 168 megabytes on peut enlever certaines informations de ce jri typiquement les leader files et man page etc à ce moment là on sauve garde 25 megabytes donc on tombe à 143 megabytes il ya deux niveaux de compression qui sont possibles deux c'est du zip deflate là on tombe à 83 megabytes pour un jri complet donc hotspot et tous tous les modules de la plateforme ce qu'on veut faire bien évidemment c'est un jri qui va utiliser que les modules que notre code a besoin c'est ce que j'ai fait ici donc j'avais une fonction serverless et j'ai demandé à j link de me créer un jri custom là on tombe sur un jri qui pèse 47 megabytes donc on voit qu'en termes d'économie c'est quelque chose d'important quelque chose d'important à mentionner aussi c'est que mon code ne doit pas être modularisé n'importe quelle application java peut utiliser un jri custom on peut enlever l'information qu'on n'utilise pas les leader files à ce moment là on retombe à 41 megabytes et enfin si on compresse au maximum 32 megabytes donc 32 megabytes qu'est ce que j'ai j'ai un jri qui permet d'exécuter mon code mais évidemment dépendant de l'application j'aurai plus ou moins de modules ça ça dépend un petit peu mais ce qu'on constate c'est qu'en utilisant j link pour créer un jri custom on obtient des chiffres qui sont réellement intéressants on a démarré en gros d'un jdk complet 318 megabytes à un jri custom 47 megabytes si on le compresse 32 megabytes maintenant qui dit compression dit décompression donc c'est quelque chose si on parle de latence de start up time il faut mesurer le coût de la décompression aussi et peut-être que c'est pas intéressant les 10 megabytes qu'on a sauvegardé en compressant le jri ne sont peut-être pas intéressants par rapport au coût de la décompression ça c'est quelque chose qui doit être mesuré alors une démo de ça en action très brièvement donc pour ce faire j'utilise fn qui est une plateforme open source phase qui vous permet de créer notamment des fonctions serverless en java techniquement fn repose sur des containers donc tout dans fn est un container donc vous en tant que développeur allez fournir du code java qui va être transformé en container par la plateforme alors je regarde ici j'ai mon docker j'ai rien qui tourne dedans je vais démarrer fn donc fn est démarré alors qu'est ce que je vais faire ici je vais créer une fonction pour ce faire je vais utiliser le tooling des fn init image g link init que je vais appeler de manière très créative duke je vais déployer cette fonction je pour ce faire je dois la déployer dans une application c'est juste un namespace g link je dois spécifier la fonction je vais mettre verbose pour qu'on voit ce qui se passe derrière et je vais mettre local pour gagner un peu de temps ce qu'on constate c'est que derrière en fait le tooling de fn récup utilise docker pour en gros containeriser notre application alors si on regarde la taille de cette app de cette fonction ici clavier encore une fois elle pèse 40 megabytes on peut utiliser dave pour voir ce qui se passe dans les différents la guerre de notre fonction donc qu'est ce qu'on a on a une première layer 4.1 megabytes ça c'est alpine donc ça c'est l'opérating system c'est le mon linux ensuite deux points les heures suivant 2.4 megabytes c'est quoi c'est ma fonction ma fonction est ici elle pèse trois kilobytes et toutes ses dépendances donc relativement léger 33 megabytes l'ailleurs suivant c'est quoi c'est mon jiri donc c'est mon jiri custom qui contient tout ce qui est nécessaire pour exécuter mon code et rien d'autre et enfin les 19 kilobytes ici c'est juste un cher object qui est nécessaire par fn donc ici j'ai utilisé les deux j'ai utilisé j link pour créer un jiri custom et j'ai utilisé portola pour pour faire tourner mon mon jiri sur alpine et on constate que en 40 megabytes on a une image qui contient le print système le runtime java et tout le cas nécessaire pour la fonction donc en termes de 16 on peut pas aller beaucoup plus bas alors si on parle du start up time des applications on il ya une technologie qui est disponible dans la plateforme depuis pas mal de temps c'est cds class data sharing c'est disponible depuis java c5 cds à deux buts réduire le footprint mémoire lorsqu'on a plusieurs jvm qui tourne sur un même host et aussi améliorer le start up des applications comment en fait lorsque vous démarrez une application de java les classes sont chargées en mémoire dans une représente dans une représentation bien spécifique ça veut dire que le bail code et scanné il ya un tas d'opérations en fait qui se passe et le truc c'est bien évidemment vous avez un ensemble de classes l'idée de cds c'est de faire ça une fois ensuite on prend le la représentation en mémoire et on sérialise ça sur disque la prochaine fois que la jvm est démarré on ramène ça directement mémoire et on va sauver de cette manière du temps alors exemple de cds pour ce faire je vais me connecter sur une machine linux parce que j'ai besoin de perf qui n'est pas disponible sur mac alors pour pour ennabler cds x share on ici mon archive n'est pas disponible donc je dois créer mon archive pour ce faire je vais faire un demp dans ce cas ci je dois être en sudo donc mon archive est créé ici qu'est ce que la jvm a fait elle a en gros chargé les classes en mémoire elle a pris une représentation mémoire des classes et elle a mis ça dans un fichier qui sera ramené la prochaine fois que je démarre mon application alors j'ai mon hello world qui est là je vais le compiler et maintenant on va utiliser le hello world on va mesurer les bénéfices de cds donc je vais d'abord mesurer sans cds et alors j'ai un petit script ici qui me permet d'invoquer perf un nombre de fois 42 fois et j'aurai le temps moyen d'exécution donc ici mon application est invoqué 42 fois ici sans cds parce que j'ai x share off et qu'est ce qu'on constate le temps d'invocation est en moyenne de 111 millisecondes on va faire la même chose avec cds on constate déjà que c'est un petit peu plus rapide visuellement on est passé de 111 millisecondes à 77 millisecondes donc en gros on est à 69% donc on est quasiment à 70% du temps de démarrage avec cds sans cds ça c'est quelque chose qui est disponible dans la plateforme depuis java ici cinq donc c'est vraiment quelque chose à utiliser maintenant ça un coup l'archive que j'ai généré elle pèse à peu près 20 megabytes donc ça veut dire que ça va augmenter la taille de mon image finale maintenant encore une fois il faut mesurer et je crois qu'ici clairement le bénéfice qu'on a au start up vaut bien les 20 megabytes d'augmentation dans la taille de l'image et maintenant l'archive cds idéalement on va de toute façon la partager dans un layer spécifique comme ça on va récupérer le mécanisme de cache de docker donc cds introduit en java et si 5 en java et si 9 pardon dans le jdk d'oracle en en 9 il y avait une fonctionnalité propriétaire commerciale qui permet de faire cds c'est il ya ça la base c'est pour les applications les classes du runtime en java et si 9 dans le jdk d'oracle on pouvait faire ça aussi sur les applications de la classe donc ça c'est super intéressant quand on a des applications très lourdes avec beaucoup de classes cette fonctionnalité a été open sourcing en java et si 10 donc c'est que l'application cds c'est quelque chose que vous pouvez aussi utiliser depuis java et si 10 je vais pas m'étendre en détail sur comment ça fonctionne nicolas parlog a écrit un blog mais en gros ce qu'on doit faire c'est on doit d'abord faire une liste des applications des classes de notre application ensuite on va créer une archive pour notre application donc en passant les classes qui sont utilisés on va créer cette archive là et ensuite on démarre notre application en utilisant cette archive chose à mentionner on a un jep le 350 qui vise à créer cette archive à la fin de l'exécution d'une application donc on ne devrait même plus créer l'archive pour application cds c'est quelque chose qui sera disponible à la fin de l'exécution d'une application ce jep est en cours donc ça va arriver je ne sais pas java 13 14 à définir alors on peut aller plus loin quant aux start-up des applications java pour ce faire on peut utiliser grave 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 est une une virtuelle machine open source polyglot développé par oracle labs graal vient offre un ensemble de fonctionnalités mais il ya une fonctionnalité qui nous intéresse plus tout particulièrement aujourd'hui dans ce cadre si c'est la possibilité de prendre du code java et d'en générer un natif binaire donc ça c'est la fonctionnalité native image de graal vm comment ça ça comment ça marche alors j'ai ici toujours mon hello world que je vais compiler maintenant je vais demander à graal en utilisant le native image de générer un binaire de ce de cette classe ça prend un certain temps c'est une opération relativement coûteuse ici ça va prendre je ne sais pas une vingtaine de secondes bien sûr si vous avez une application beaucoup plus lourd ça va prendre beaucoup plus de temps l'idée de toute façon c'est dans la mesure du possible quand on travaille avec des images dockers c'est de faire tout ce qu'on peut faire en en amont on va faire un maximum de choses en durant le bill pour éviter pour essayer d'améliorer justement tout ce qui est start up donc ça m'a pris ici 19 secondes alors j'ai ce ici j'ai ce hello world donc qui est en fait un fichier qui pèse 8 mégas et c'est un exécutable dans ce cas ci pour ma cible donc mac os donc je peux l'invoquer je vais timer cette invocation pour voir combien de temps ça prend donc ça m'a pris 9 millisecondes et ici qu'est ce qu'on voit on a le résultat de mon code java donc ici qu'est ce qu'on a fait en fait on a pris du code java et on a converti ça en utilisant native image en un binaire exécutable de manière native il n'y a plus de java runtime séparé ce qui se passe c'est que dans mon exécutable de 8 mégas j'ai ce qu'on appelle substrate vm qui va m'offrir les fonctionnalités que mon code java s'attend à voir par exemple la gestion mémoire la gestion des traits ce genre de choses là qui sont disponibles en java maintenant il n'y a pas de magie non plus c'est un ici on a un exécutable qui fait 8 mégas donc par exemple en termes de gc on a un serial gc donc une technologie qui est relativement ancienne donc graal apporte beaucoup de bénéfices donc démarrer un exécutable graal on a vu que ça prend en gros 10 millisecondes par rapport à son équivalent qui devrait faire dans les 100 millisecondes sur hotspot donc on a un start up time très rapide maintenant ce qu'il faut voir aussi c'est là le ce qu'on appelle la pique performance la performance à long terme on n'aura par exemple pas de jit à la volée dans un exécutable graal donc il ya graal à des avantages mais aussi des inconvénients il ya aussi certaines choses qui ne sont pas de supporter par exemple une vogue dynamique n'est pas supporté si votre application repose beaucoup sur la réflexion ça risque d'être un petit peu rock'n'roll c'est à vous de voir en fait et une des limitations importantes de graal aujourd'hui c'est que actuellement graal ne fait que ne supporte que java 8 le support java 11 est en cours de développement mais ce n'est pas encore disponible alors point suivant le comportement de la jvm dans lorsqu'elle tourne dans docker l'idée c'est qu'en fait la jvm doit être consciente qu'elle tourne dans docker alors je vais pas m'étendre sur ce slide ce que je voulais refléter à travers l'utilisation de ce slide c'est le fait que au sein des différentes releases de java depuis java 8 on améliore on apporte des améliorations qui tend justement à améliorer la cohabitation de la jvm dans docker dans les containers au sens large typiquement c'est l'utilisation des namespace des six groupes cette intégration repose principalement sur sur l'utilisation des six groupes et des namespace il ya d'autres rfe qui sont en cours par exemple le support de flight recorder dans des containers ce genre de choses là donc tout n'est pas encore fait donc au travers des différentes releases d'open jdk on adresse justement l'évolution de la plateforme java au sein des containers pourquoi c'est important parce que depuis pas mal de temps on a cette notion d'ergonomics dans la plateforme java je ne sais plus si c'est en java 7 ou 8 mais ce qui se passe c'est que on a un runtime donc la virtuelle machine qui peut être optimisé le problème c'est que c'est relativement complexe d'optimiser la virtuelle machine il ya différents flags quelqu'un a une idée du nombre de flags que qui sont disponibles actuellement sur la virtuelle machine 100 50 non combien 200 on va voir un économique c'est quoi c'est en fait c'est la jvm java qui va s'auto tuner elle va faire ça comment elle va regarder dans quel environnement il tourne elle va regarder le nombre de cp qui sont disponibles la mémoire qui est disponible et ensuite elle va essayer de tuner certains flags pour avoir un comportement cohérent par rapport à justement la plateforme dans laquelle elle tourne alors avant de faire la démo je brefment enfin un bref point sur le garbage collect donc depuis java 9 on a g1gc maintenant la question se pose quel garbage collector dont doit-on utiliser lorsqu'on a des containers qui sont éphémères si on sait que notre container va vivre pas plus de 300 millisecondes est ce que ça vaut le coup de payer le prix d'un g1gc peut-être pas c'est pour ça qu'on est en train de regarder par exemple si ça a du sens d'utiliser epsilon donc epsilon est un garbage collecte qui ne va jamais faire de délocation il va juste allouer de la mémoire et de toute façon comme on sait que le container va mourir dans 200 300 millisecondes ça sert à rien de payer le coût de la désallocation maintenant ce qu'on constate actuellement c'est que c'est rlgc la taxe de c'est rlgc n'est pas si haute que ça donc on préfère utiliser c'est rlgc qui on est sûr de toute façon qui va déallouer la mémoire c'est et ça c'est valable uniquement pour les containers qui sont éphémères alors ergonomics alors on va retourner sur ce sur ce hello world sur le docker file et on va changer un petit peu voyons voir je vais le simplifier et ici je vais démarrer d'une image java donc voir dire copie java ça devrait aller alors j'ai buildé cette image en utilisant une image différente l'image java avec les tags par défaut donc déjà ce qu'on peut voir 643 megabytes donc clairement je ne vous conseille pas d'utiliser cette image là par défaut et je vais vous dire pourquoi si on 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 exécute notre container maintenant docker run test ça c'est la jvm qui est utilisée 1.811 c'est un truc de mathusalem qui a au moins deux ans c'est celle que vous utilisez si vous avez le malheur de mettre dans votre docker file java les images à utiliser sont celles de point jdk java n'est plus maintenu donc ça c'est quelque chose d'important à savoir alors ce qu'on regarde ce qu'on constate ici c'est on a trois cpu pourquoi mon docker et je les configurer sur trois cpu donc le commande for join pool est automatiquement saisé par ma jvm à nombre de cpu slash corps moins un donc 3 moins un 2 rente à max memory donc ça c'est l'équivalent de xmx que vous auriez configuré 444 megabytes ça correspond en gros à 25% de la mémoire qui est disponible mon docker mon mon docker est sur 2 gigabytes donc 444 c'est plus ou moins 25% alors pourquoi est-ce que c'est important d'utiliser une version récente de java je peux dire je peux limiter le nombre de cpu sur mon docker mon docker n'a qu'un cpu ma jvm qu'est ce qu'elle voit elle voit toujours trois cpu pourquoi parce qu'elle regarde pas au bon endroit elle ne regarde pas dans elle regarde dans slash prog pour voir le nombre de cpu alors qu'elle devrait utiliser je ne sais jamais si c'est l'inimspace ou les six groupes pour récupérer le nombre de cpu donc clairement j'ai un fork join pool qui est configuré à deux alors que je n'ai qu'un cpu donc on peut s'attendre à avoir un comportement relativement instable on peut aussi limiter la mémoire par exemple 64 méga max memory toujours à 444 méga donc l'avantage de cette approche c'est que donc physiquement j'ai 64 méga mais je n'aurai jamais un act of memory mon conteneur sera qu'il est avant par docker donc d'où l'importance d'utiliser une version java à jour donc je vais je vais switcher sur une version à jour pour ce faire je vais passer de java à open jdk et on va regarder le même comportement donc je rebuild alors un cpu 64 méga c'est un environnement très contraint alors qu'est ce qu'on constate on a bien du java 12 on est bien dans docker j'ai qu'un seul cpu mon fork join est configuré à 1 mon runtime memory ici n'est plus à 25% mais il est à 30 pardon il ya 50% bon 64 méga il n'y a pas de magie mais ça c'est justement c'est les ergonomics de la plateforme qui sont proposés pour ce fait pour que ça marche il faut bien évidemment que la plateforme est accès aux bonnes informations d'où l'importance d'utiliser une version récente autre chose qui est intéressante aussi je vais ici augmenter ma mémoire je passe à 512 méga donc ici on constate que le runtime max memory bien à 123 méga plus ou moins un quart maintenant si je me logue dans mon conteneur bin bash alors j'avais à moins version je suis bien en java 12 alors j'ai un flag qui me permet de répondre à ma question alors c'est un flag assez flags finale je crois donc ici on en fait on affiche en fait en fait tous les flags qui sont configurables et on va les compter il y en a 659 ce qui nous intéresse ici c'est ceux qui sont tuikés par par la plateforme même donc ce que les ergonomics ça c'est ça c'est ça c'est un problème du keyboard ici en fait le truc qui a ici c'est pas un espace mais c'est quelque chose d'autre qui ressemble à un espace bon c'est pas très visible mais il y en a il y a quelques flags qui sont automatiquement configurés par la plateforme et il y en a un qui nous intéresse plus particulièrement c'est celui ci du serial gc c'est c'est un exemple parmi d'autres on est en java 12 mais par défaut on a on utilise un serial gc et non pas un g1 pourquoi parce que l'environnement il est tellement contraint qu'un g1 ne servirait à rien donc la plateforme décide d'utiliser un serial gc à la place de g1 donc encore une fois c'est important d'utiliser une version de java d'un runtime java qui supporte qui est container aware alors en termes de conclusion quelles sont les attentes lorsqu'on tourne une jvm dans des containers la latence la latence elle est composée du start up time du container lui-même et ensuite le start up time de la plateforme java on a vu différentes approches pour réduire la start la latence du chargement du container là il n'y a pas 36 choses qu'on peut faire ce qu'on doit faire on doit essayer de réduire au maximum la taille de saisie des images des containers maintenant on voit qu'en faisant très peu d'efforts on a des techniques et des outils aujourd'hui qui nous permettent d'atteindre des chiffres qui sont très intéressants on fait rien on a un conteneur qui pèse par défaut 5 600 mégas il utilise un jdk on utilise un jri on sauvegarde déjà 100 200 mégas on customise le jri avec j link pour avoir en utiliser les modules qui sont nécessaires là on atteint des chiffres qui sont vraiment très raisonnable de l'ordre de 40 à 60 mégas pour un jri complet avec hotspot au niveau de start up time on a on a vu différentes techniques notamment graal qui permettent de réduire le start up time des applications avec ses limitations on a parlé aussi de graal et le dernier point qu'on vient d'aborder c'est l'importance que la jvm c'est l'importance de la reconnaissance de la jvm lorsqu'elle tourne dans un conteneur tout est une question de compromis en fin de compte il y a différentes techniques et outils qu'on peut utiliser donc j link va réduire la taille des images le problème l'inconvénient c'est que ça nécessite java 8 clairement je crois qu'en 2019 le fait de le pardon ça nécessite java 9 au minimum en 2019 c'est plus vraiment un inconvénient la compression de j link va réduire cette taille encore plus maintenant on sait que ça a un coût la décompression à un coût donc là c'est quelque chose que vous devez mesurer le bénéfice apporté par rapport au coût l'utilisation de graal va de manière drastique réduire la taille des images de vos conteneurs java non seulement ça ça va aussi améliorer le start up time de vos applications java maintenant on a brièvement parlé des limitations de de graal qui existent aujourd'hui qui sont en cours d'évolution il ya aussi tous les problèmes qui sont liés à la peak performance c'est il faut toujours mesurer ça par rapport à une utilisation hotspot et dans certains cas l'un est préférable dans certains cas l'autre préférable ça c'est vraiment une décision qui vous est propre cdi s améliore le start up time des applications c'est quelque chose qui est disponible dans la plateforme depuis pas mal d'années l'inconvénient cdi s c'est que ça augmente la taille des images qui sont générés c'est relativement minime c'est 20 megabytes donc encore une fois c'est à vous de mesurer le bénéfice par rapport au coût mais là je crois que le les bénéfices sont tellement importants au niveau du start up time qu'on peut payer c'est cette taxe de 20 megabytes portola donc permet d'utiliser des distributions qui utilisent muscles alpine par exemple donc des distributions linux qui sont très très légères un peu plus de 4 megabytes pour une distribution linux qui permet de tourner à un java run time inconvénient c'est que portola actuellement n'est pas officiellement supporté on on build de toujours les derniers builds d'open jdk sur avec portola sur les dernières versions d'open jdk donc aujourd'hui c'est portola sur java 13 ceci étant dit je crois qu'adopt open jdk à des billes de qui supportent mes seuls donc qu'ils peuvent tourner sur alpine sur des versions antérieures à java 13 j'en ai pas parlé mais google offre ce qu'ils appellent des distroless images qui sont relativement légères aux alentours de 80 megabytes je crois inconvénient c'est qu'aujourd'hui ce n'est que du java 8 et du java 11 ergonomics on en a parlé on a les avions d'action donc un prou améliore le comportement de la jvm lorsqu'elle est conteneurisé l'inconvénient c'est qu'on a besoin d'un jri entre guillemets moderne encore une fois je crois qu'aujourd'hui ça c'est pas du tout un inconvénient c'est plutôt une recommandation alors vous avez peut-être vu passer ce tweet qui dit que 10 des images de coeur les plus populaires contiennent au moins 30 vulnérabilités la bonne nouvelle c'est que il n'y en a aucune avec java dedans ceci étant dit nous ne sommes pas immunisés ça date d'il ya dix jours donc ici l'idée enfin le message fait attention quant à l'utilisation des des images que vous choisissez c'est bien d'essayer de réduire la taille au maximum mais il faut quand même qu'en fin de compte on ait quelque chose de secure donc sécuriser s'il vous plaît vos images c'est et ça c'est pas uniquement pour java c'est au sens large les certificats les utilisateurs il ya un ensemble de pratiques qui j'espère sont déjà en place qui s'appliquent bien évidemment à l'utilisation de java dans le conteneur mais pas uniquement il ya java donc en termes de conclusion utilisez la dernière version de java d'un point de vue sécurité d'un point de vue respect de l'environnement dans lequel la plateforme tourne là il n'y a pas photo on a des bénéfices qui sont importants si vous ne pouvez pas assurez-vous au moins de tourner java dans vos conteneurs une distribution de java qui soit activement supporté idéalement essayer de déplacer tout ce qui peut l'être en face de build là encore une fois c'est plutôt du sens commun que un truc et alors il faut garder à l'esprit que on en fin de compte on tourne dans du docker as usual il ya bien évidemment des techniques qu'on a discuté aujourd'hui qui sont spécifiques à l'utilisation de java dans docker par exemple tout ce qui est ergonomics l'utilisation d'un giri plutôt qu'un jdk mais ce sont des pratiques aussi qui qui doivent s'intégrer dans toutes les pratiques docker donc l'utilisation pour la sécurité de tous les services et outils qui sont disponibles pour scanner vos images pour voir s'il n'y a pas de civils l'idée de base avec docker c'est que on va que ce soit du java ou autre chose il faut réduire au maximum la taille des images pour deux raisons le start up time des images donc pour éviter de devoir charger les images à travers le réseau ça prendrait trop de temps mais aussi pour réduire les surfaces potentielles d'attaque ça sert à rien à voir dans vos images des librairies si elles ne sont pas utilisées en termes de maintenance en termes de sécurité c'est une très mauvaise idée à terme il se peut que la librairie qui soit x dans cette image là qui n'est pas utilisée représente une vulnérabilité il faudra l'enlever utilisez dans la mesure du possible des multistage build ça vous permet d'être par exemple passer d'un jdk à un jiri facilement et enfin il ya tout l'écosystème docker qui est disponible par exemple dive c'est ce petit outil si vous n'utilisez pas encore je vous encourage à l'utiliser qui vous permet d'introspecter vos images et ça vous permet clairement de voir que dans vos images java il ya très probablement des choses qui ne sont pas nécessaires typiquement du x 11 et ce genre de choses là ne sera jamais utilisée dans un docker en production avec ceci je tiens à vous remercier pour votre temps et j'espère que vous en aurez retiré quelque chose merci